Le livre d'Esther. Je rappelle que ce mercredi, ce jeudi, donc le 20 et le 21, on va fêter la fête de Pourim. Et donc je sentais qu'il fallait déjà que ce dimanche je parle sur Esther, une femme de Dieu remarquable. J'aimerais d'ailleurs appeler ce message, le livre d'Esther, la fête de Pourim 2019, selon l'année juive, on est en 5779. Donc fête de Pourim 2019, année juive 5779, pour les français 5779. Une orpheline, on peut aussi appeler ce message, une orpheline qui sauva une nation. Répétez après moi, une orpheline qui sauva une nation. Déjà avant d'aller plus loin, Esther en hébreu signifie étoile. Et je sais que Dieu a mis une étoile sur toi. Est-ce que vous y ramène ? Un destin. Il y a quelque chose, Dieu t'a créé, t'a fait naître parce que tu as un destin. On se souvient aussi que Joseph avait une étoile. Mais toi aussi, tu as une étoile, tu as une étoile, toi aussi tu as une étoile. Et on va voir la providence de Dieu. J'ai parlé sur l'église de Nain de Ruth, jeudi à l'étude publique. Mais ici aussi, on voit la providence extraordinaire de Dieu sur une petite fille, on va l'appeler comme ça, qui devint grande. Esther. Et déjà, je ne vais pas vous dire qu'officiellement, d'après le calendrier, la fête de Primes commence le mercredi 20 avec ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Et c'est-à-dire le jeudi 21, mars donc, cette semaine qui va commencer, par une célébration extraordinaire. J'en parlerai encore à l'étude publique de Denain, de cette fête de Pourrie. Et pour ceux qui veulent, je vous encourage à prendre un temps de prière pendant trois jours. A partir de ce mardi du 19, mercredi 20, jeudi 21, ceux qui veulent jeûner une journée, vous pouvez, trois jours, vous pouvez, vous prendre du thé, ou du café pour ceux de Palerme. Le mardi du 19, le mercredi 20, et le jeudi 21, on va s'associer avec les Juifs dans le monde entier qui vont pendant trois jours prier. Puis après, je répète, c'est une grande fête. Et ils vont se souvenir que le mal que voulait faire à Man, Dieu l'a changé en leur faveur. Et déjà, avant d'aller plus loin, quelles que soient les malédictions que le diable a pu faire contre toi, contre vous, Dieu va changer le mal en bien. Est-ce qu'on dit à Man ? Et cette fête est extraordinaire à plus d'un titre. D'abord, et ce livre d'Esther, parce qu'on y voit aussi une allégorie où Esther est considérée comme l'église, Mardoché comme le Christ, le roi, Assyrus, comme Dieu, et évidemment, Ammane comme le diable. Il faut savoir que cette fête de Pourim est célébrée chaque année le quatorzième jour du mois hébraïque d'Hadar qui met fin à l'hiver, disons-nous, et pour mettre inauguré le début du printemps. Esther, donc, 4-16 au crépuscule du 13 de Hadar à la veille de la fête de Pourim et donc cette année, en 1579, le mercredi 20, ça tombe le mercredi 20 de cette semaine et le jeudi 21 mars de cette semaine. Ce livre est rempli de mystères. D'abord, je crois que c'est le deuxième livre où nullement le nom de Dieu est écrit dans le livre. On ne voit pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther. Sur les 10 chapitres, le nom de Dieu n'apparaît pas. Cependant, il va apparaître cinq fois de manière cachée. Effectivement, les sept savants israéliens dans ce qu'on appelle leur lecture parallèle vont décoder le fait que chaque lettre en hébreu est égale à un chiffre. Et par rapport à cette lecture parallèle, on va noter que cinq fois Dieu est écrit. Dieu apparaît. Par exemple, dans chapitre 1 verset 20, dans chapitre 5 verset 4, chapitre 5 verset 13, chapitre 7 verset 5, chapitre 7 verset 7, cinq fois le nom de Dieu d'après le décodage des sept savants israéliens apparaît. C'est donc un livre extraordinaire. De plus, pourrie, en hébreu, ça signifie hasard. Pourtant, c'est très bien, nous qui sommes chrétiens, que le hasard n'existe pas avec Dieu. Je vous dis Amen. Dieu fait conquérir toutes choses pour le bien de ses enfants. Et on va nous voir, on l'a vu, déjà avec Ruth, combien Ruth, qui avait tout perdu, Marie, tout ça, au travers de la providence de Dieu, revient en Israël avec Naomi et la rencontre Boaz. De la même manière, Esther, qui était une orpheline, sans père, sans mère, va être adoptée par Mardoché, va être choisie pour reine et va libérer son peuple. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Il y a une providence. J'aimerais vous dire qu'il y a une providence sur ta vie. Je vous dis Amen. Il y a un destin pour ta vie. Vous qui regardez sur les réseaux sociaux, il y a un destin, il y a une étoile, il y a un espoir comme Esther, Dieu t'a destiné pour un temps comme celui-ci en 2019 à te lever pour sauver ce monde qui est en train de se perdre, sauver ta famille, sauver ta nation, sauver ton village et ça vous dit Amen. Il y a quelque chose de puissant dans ce livre de Esther. Et donc, il n'y a pas de hasard avec Dieu. on le sait que pendant plusieurs jours, les Juifs vont vont le dernier jour qu'on en fête fêter cela, parfois même boire à l'excès parce qu'on appelle ça la fête des sors parce qu'on fait un gant pourri, c'est que ce que le diable voulait faire contre toi, ça s'est tourné et la faveur de Dieu s'est tourné pour toi. Et les Juifs vont célébrer cela en montrant à l'excès la dernière journée de fête pour dire non, le sors a tourné en notre faveur et je vous annonce que mars déjà 2019, ça va tourner en ta faveur. Est-ce que je veux dire, l'année 2019, répète après moi, l'année 2019, c'est l'année où tout va tourner en ma faveur. Les mariages, les bénédictions, le travail, est-ce que je veux dire, les enfants, tous, si tu ne pouvais pas boire d'enfants, tu auras d'enfants. Est-ce que je veux dire, Dieu va tourner la malédiction en bénédiction. Nouvelle voiture, nouvelle maison, nouvelle connexion, est-ce que je veux dire, l'année, la faveur de Dieu, je décrète pour l'îme de l'îme 2019, vous qui regardez cette émission sur ta vie, reçois la faveur, l'anxion de pour l'îme sur ta famille, ton ministère, ton église, ton travail. Il y a quelque chose de fort. On doit comprendre que ce livre commence aussi dans un contexte historique très, très, très important. En effet, il se trouve au cinquième siècle. dans la capitale de Suze, l'empire perse, situé dans le sud de l'actuel Iran, à 140 kilomètres à l'est du fleuve Tigre. Aujourd'hui, elle est un champ de ruines où se troupe trouve juste à côté la petite ville iranienne de Chuch. S-H-U-S-S. Il faut savoir que le roi Assyrus, c'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus, chapitre 1, qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était assis sur son trône royal, assus, dans la capitale. Voilà comment commence le chapitre 1. Il faut savoir que ce roi Assyrus était marié avec Vachy, fille du roi de Babylone, Patsazar, petite fille de Nabucodosor. Il régna en effet de 485 à 465 avant Jésus-Christ. De son prénom Ézès 1, il succéda à son père Darius. C'est donc dans ce cadre que va démarrer cette extraordinaire histoire, récit biblique de l'Éstère. Il faut aussi comprendre que dans le contexte de l'époque, que alors que les dits de Cyrus, on se souvient tous, avaient pris fin après 70 ans, le peuple qui était en captivité pouvoir revenir pour rebâtir Jérusalem. On se souvient que plus de 42 360 personnes sous la conduite de Zorobabel, puis de Estras, rentraient à Jérusalem. mais on se souvient aussi pour ceux qui aiment étudier la Bible que la tribu de Judas et Benjamin principalement restait dans les provinces persanes où il s'était établi. C'est donc dans ce contexte bien particulier que le livre d'Esther prend forme. Ils sont donc restés en exil. ils ne sont pas rentrés comme les autres à Jérusalem. C'est donc un contexte particulier où dans ce contexte particulier ils sont assus. Et là il y a le roi qui, attendez, règne sur 127 promas. Rendez-vous compte, il est omnipuissant. La vérité c'est qu'il veut faire une grande fête. et il invite pour montrer sa puissance, sa gloire aussi, sa reine qui était très belle. Tous les commentateurs disent que la reine Vachie était très belle. Donc il s'invite la reine Vachie mais au grand effroi du roi la reine Vachie qu'est-ce qu'elle fit ? Elle refusa. Ouf ! Heureusement ce matin Monica est venue m'apporter ma tasse de café j'en tiens à même. La reine Vachie refusa. Aïe, 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 aïe. Mes amis, la plupart des commentaires disent que le roi était en pleurs. Le roi ne savait plus quoi faire. Il était chêné. D'abord il était chêné rendez-vous compte, il règne sur la population, la richesse, il a dépensé une fortune pour organiser un énorme repas pour montrer sa gloire, pour son honneur. Et alors que devant tout le monde il demande à sa reine de venir au public. La reine refusa. c'est un drame de même un drame national parce que le bruit coude dans toute la ville, dans tout le pays que la reine a refusé de se montrer devant le roi. il dit à ton l'oeil j'ai à toute la 라ine on doit faire très attention. c'est vrai que parfois il y a des dames qui n'aiment pas qu'on reprend certains versets de la Bible qui lui vont tristement C'est vrai que 1 Pierre 3.1 nous dit que Femmes, soyez soumises A votre mari Alors les frères se disent Amen Aïe 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 1 Pierre 3.7 Nous dit Mais vous mariez, honorez votre femme Amen Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle Dans vos prières Donc il y a une relation C'est réciproque C'est vrai que Proverbe 18 nous dit Que celui qui trouve une femme trouve le Bonheur Mais là, la reine de Valchie n'a pas A désobéir, pourtant A Corinthians 11, verset 3 Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef De la femme, Dieu Chef de Christ C'est pour cela qu'encore Dans Ephésiens 5.22 Femmes, soyez soumises A votre mari, mais au verset 25 Il est dit clairement Marie Aimez votre femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré Pour elle Ça c'est l'ordre de Dieu Lorsque c'est respecté Dans la coopération La gloire de Dieu C'est pour cela qu'il nous dit Amen L'heureusement il y a eu tellement d'excès C'est pour cela que Aujourd'hui Aujourd'hui Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas Parce que les hommes Soit ont abusé de leur autorité Et en faire compte en abusant de leur autorité Ils peinent de leur autorité Non C'est pour cela que des dames Ont voulu rester seules Ou prendre autorité sur le mari Ça c'est pas bien non plus Il y a des étudiants qui se créent Partout Ou des femmes qui veulent plus se marier Ou des hommes qui veulent plus se marier Aujourd'hui ça livre un coup A l'homosexualité partout C'est très clair Alors qu'il faut revenir Au commencement Elle nous dit Amen Quand il y a un équilibre Tout va bien On doit se respecter les uns les autres Je rappelle que la femme n'a pas été tirée De la tête de l'homme Elle a été tirée de la côte Pour être en partenariat Côte à côte Là les femmes vous n'auraient plus dire Amen Amen C'est un partenariat Mais lorsqu'on brise cela Alors il y a Désorientation Dériglement total Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui Il n'y a plus rien C'est une confusion Sans précédent La bête est très claire C'est que Le roi Chloré Ça a pris plus de deux ans Parce qu'on n'en parle pas du temps Mais les commentaires ont dit Que ça a pris presque deux ans Tellement le roi était affecté Il y a eu des réunions Conseil de ministres Et on lui a dit Au roi Tu ne peux pas Ne rien dire Parce que sinon Tout le monde Va commencer A se mépriser Les uns Les autres On va On va Pas accepter l'autre Tu dois rejeter La reine Vatshi Et trouver Quelqu'un d'autre A sa place C'est ce qu'il fait Publiquement Il révoque La reine Vatshi Et il dit Trouvez-moi Quelqu'un d'autre Qui va la Remplacer Par son fils J'ai mon regard sur toi Quel que soit ce qui a pu se passer dans ta vie N'est-ce pas Je suis avec toi J'ai l'œil sur toi Je veille sur toi Adassa Parce qu'elle s'appelait Adassa Qui était venue Esther Était aussi le nom d'une plante Et cette plante avait la particularité Que quel que soit qu'on la coupe Ou même qu'on essaie de la brûler Il restait toujours une racine Qui permettait qu'elle repousse Toujours C'est prophétique Quel que soit les coups qu'on a pu te faire On a essayé de te couper De te casser De te critiquer De te maudire Même si tu as perdu des plumes Même si tu as perdu des choses Dieu te dit Tu vas toujours repousser Écoute il y a même Il y a toujours de l'espoir pour toi Dieu n'éteint pas le luminon qui fume encore Et donc quel que soit l'accident Qu'il y a pu avoir dans ta vie Ou le rejet Dieu te dit D'abord je t'adopte Puis Dieu te dit Je vais te rétablir Je vais faire de toi Une créature merveilleuse Et tu vas Tu vas atteindre L'étoile La paracha Ce à quoi tu es destiné Dans ta vie Ton étoile va briller Ton étoile va briller au dessus de tout le monde Je vous dis Amen Il y a quelque chose de puissant La fête d'Ester nous rappelle Que Dieu n'abandonne jamais son peuple Que Dieu n'abandonne jamais ses rois Que Dieu n'abandonne jamais ses justes Quels que soient les accidents Les problèmes Il y a toujours quelqu'un Qui va mettre à tes côtés Un mardoché quelque part Qui va te prendre par la main Qui va dire Mon fils Ma fille Je vais t'aider dans ta situation Qu'as-tu besoin ? Je vais te trouver un travail Trouver une maison Trouver des papiers Trouver une solution Est-ce qu'on veut dire Amen ? Il y a toujours Quelqu'un Quelque part Pour ceux qui marchent Avec Dieu Non Mon frère Ma soeur Quelque soit ce qui a pu se passer Dans ta vie N'abandonne pas Quelque soit les choses Qui ont pu se passer Je t'annonce que le Seigneur Va changer le mal en bien Le Seigneur Nos amis Ne change pas Il est le même Il est le même Et donc ils vont choisir Adassa Qui est Esther Et lorsque Elle est choisie On l'amène au palais Et pendant 12 mois 6 mois Ils ont dû la parfumer Avec des parfums Et 6 autres mois Avec de l'huile de mire Et des aromates Pendant donc un an On a préparé Esther Ça s'appelle la préparation Tu es toi dans ça ? La préparation Dis-moi si tu es préparé Alors moi je voulais te dire Que Dieu va t'utiliser en 2019 Et vous dis Amen Si tu es préparé Dans la prière Si tu es préparé Dans ton témoignage Dans la lecture de la parole Dans la lecture des prophéties Si tu te prépares Tu mets les choses en place Dans ta vie Dans ta maison Si tu prépares ton bureau Et vous dis Amen Si tu te prépares Dieu va t'utiliser Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es Amen ? Amen Dis-moi comment tu te prépares Je vais te dire Ce que tu vas devenir Dis-moi avec qui tu es aujourd'hui Je vais te dire Ce que tu vas devenir demain C'est pas la peine de prier Même de jeûner Si tu n'es pas préparé Ne t'attends Toi A Rien Pas du tout Moi vous avez des gens Qui vont d'église en église Qui ne sont pas fidèles Qui critiquent tout le temps Qui critiquent le pasteur Le bishop Qui s'en vont Si on vient les chercher Si ceci Si cela Comment voulez-vous Que Dieu bénisse Des gens pareils ? Est-ce que vous dites Amen S'il vous plaît ? On doit être déterminé Et fidèle Aïe 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 Elle se prépare Les amis la préparation C'est important Moi j'aime me préparer Je lis la Bible Pourtant ce texte Je l'ai prêché Depuis j'en ai Ça avait 33 ans Mais j'aime encore Trouver des pépites d'or J'aime encore regarder Là où j'ai pris Ma première Bible La dernière Bible Ça c'est celle qui Ça c'est les restes On ne peut pas rester Vous savez souvent Ce soir c'est en cachet Mais Dieu voit Tout ce que tu fais pour lui Est-ce que vous dites Amen Dieu voit Toutes tes prières Dieu entend Toutes tes prières Dieu sait exactement Ce que tu as fait pour lui Et je t'annonce Que ta libération Arrive bientôt Est-ce que vous dites Amen Dieu a vu Entendu Tes prières Tes pleurs Tes cris Et il va répondre Et il y a de la joie Pour celui Qui marche dans le Seigneur Est-ce que vous dites Amen Quel que soit Les circonstances Il a la tête haute Même si je marque La vraie de l'ombre Ou de la mort Je ne crée en carval Parce que ta roulette Et ton bâton me rassure Tu te mettes devant moi Une table En face de mes adversaires Tu revuis ma tête Et ma boue Tes pommes Oui tes pommes Il y a de la joie Pour celui Qui marche Avec Dieu Ceux qui regardent Cette émission Ce message Je te dis N'abandonne pas Quelles que soient les choses Qui a pu se passer Dans ta vie Dieu est avec toi Il ne t'abandonnera pas Tu es gravé Sur son cœur Tes murs Sur devant moi Dit le Seigneur J'ai ton nom Dans ma main Quand même Toutes choses Pour les se passer Est-ce que moi Je vais t'abandonner Je ne t'abandonnerai Jamais Mes amis Il y a une gloire Il y a un destin Il y a une étoile C'est pour cela Reste toujours confiante Répétez Je dois toujours être Confiance 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 en Dieu Mettez-moi cette confiance En l'éternel Et il te donnera Ce que ton cœur Désire C'est pour cela On ne doit pas Mes amis craindre Quelles que soient les choses Et donc Elle est émue Elle devient reine Mais rapidement Pour résumer Directement Vous savez Lorsque Dieu Je suis ainsi quelqu'un Qu'est-ce qu'il se passe Le diable Attache Et donc directement Aman arrive Aman Mes amis Va être mis Par le roi Comme premier ministre Il décide de tout C'est-à-dire à chaque fois Que Dieu va nous bénir Le diable attaque Donc Aman Est nommé Comme premier ministre Et tout de suite Il n'aime pas les juifs Tout le monde Se t'aime pas devant lui Lorsqu'il arrive Sur son cheval Parce que Marc Docher Est resté Fidèle à Dieu Et ce qu'il y a Quand même Donc Aman Est devenu Furieux Quand même J'aimerais vous rappeler Ceci C'est que Aman Est fils Des Amadata Descendants D'Agag Un roi Des Amadés Il est donc Un ennemi Héréditaire On se souvient Très bien Déjà dans Exode N'est-ce pas 17 Déjà dans Genèse 36 12 Exode 17 Avec Moïse Lorsqu'on Levé ses bras N'est-ce pas Josué Avez la victoire Sur Aman Amalek Et donc Dieu a dit Il y aura Une guerre De génération En génération Contre Amalek Et Amalek Est un ennemi Juré Aujourd'hui encore Il est là Par son esprit Pour essayer De te détruire C'est la guerre Entre les ténèbres Et la lumière C'est une guerre Tota D'ailleurs C'est la guerre Entre la chair Et l'esprit Souvenons-nous aussi Que C'est à cause De cela Que Saül Entre autres A été rejeté Comme roi Parce qu'il n'a pas Tué le roi Agag Il l'a laissé vivre Alors que Dieu De ton extermine Mes amis La chair N'a rien à voir Avec l'esprit Est-ce que vous pouvez dire Ben Tant que tu laisses Tu laisses La chair Te contrôler Dans ta vie Tu n'iras pas loin A un moment donné Il faut que ce soit L'esprit Qui contrôle ta chair Est-ce que vous pouvez dire Ben Il y a une guerre Spirituelle On voit aussi L'antisibétisme Aujourd'hui Reprends contre les juifs Dans le monde entier Mes amis Amanet est toujours vivant Il veut faire la guerre Et c'est pour cela Que nous on voit Les amis Nous le fait Ne pas faire comme Saül Qui a épargné Le roi Agag Dans 1 Samuel 15 3 Et c'est pour cela Que Dieu a dit Je te rejette Parce que tu n'as pas Oblé à ma parole Mes amis Nous devons prendre L'épée de l'esprit Et prendre qu'à tous Et faire la guerre Par la parole A tous les ennemis De Dieu Aman décide Qu'il faut Tuer ce Mar-de-fille Il va faire un contour Il va dire Non non Je suis là Je vais le tuer Vous savez mes amis Le nombre de fois Que les gens vous voient Reconnaissent en vous Une femme de Dieu Un homme de Dieu Non on va essayer De se le stopper On va le rejeter Du bureau du travail De là où il travaille De là où il est Parce que l'onction de Dieu Est sur toi Non non On ne veut pas Cette personne là On le rejette De la chaîne de chez 4 Il y a un marre Notre soeur Non non Mes amis Il y a une opposition Entre la lumière Et les ténèbres On sent Quelqu'un qui est de Dieu Quelqu'un qui est de Dieu On le sent Il ne faut jamais Il y a un président parti Qui m'a fait une proposition Je ne sais pas Je vais accepter J'ai vu vos vidéos On reconnait Que vous êtes Un homme déterminé Rempli d'onction Est-ce que vous dites Amen De toute façon C'est pour parler De la parole de Dieu Partout Toutes chances sont bonnes Pour parler De la parole de Dieu Vous dites Amen Il faut saisir Toutes ses constances Bernard Martin Il a déjà coupé Dans toutes ses réunions politiques Ah c'est la chouchou De président Vous avez vu On doit être Une étoile Partout Dans la politique Dans les affaires Dans le monde Partout Est-ce que moi tu l'amènes Amen Amman Décide De détruire Définitivement Mardoché Il dit au roi Non non Il faut que Créer une loi Tout ce qui est Mon passage duier Tout ça Lisez la Bible On reconnait cette histoire Et enfin Donc mes amis Il obtient un décret Au chapitre 3 Que voilà On va Tuer Tous Les juifs C'est un décret C'est comme On t'a condamné On te condamne Tu n'auras jamais d'enfant Tu seras toujours malade Tu seras toujours pauvre Tu ne vas jamais réussir On met un décret sur ta vie Tu ne vas jamais Être un roi de Dieu Un homme de Dieu Tu ne vas jamais faire tes affaires Tu n'auras jamais d'argent Tu ne seras jamais connu Mes amis C'est une malédiction Les juifs Au nom de Jésus Pour lui 2019 Va nous casser Toutes les malédictions Jusqu'à la quatrième génération Que le diable A pu mettre sur toi Que les marabouts Les féticheurs Quand tu étais petit Petit Quand t'as lavé Dans la peignoire Dans un seau Quand on a mis des sources Sur toi Quand on a parlé contre toi On a dit Tu ne réussiras jamais Je vais faire De vous dire Amen Nous déclarons Que moi et ma maison Nous servirons Le Seigneur Aucune flèche Encule parole Sans J'ai Fait Aïe 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 Mes amis Il y a quelque chose Qu'on va comprendre Amen fait tout Donc Non seulement Il décrète La mort On va tuer tous les juifs La date est fixée Il veut créer Tu es tous les juifs Mais en plus Le Havan L'a lui Spécialement lui Publiquement Je vais créer On va mettre un poteau On va le bandre Sur la place publique Moi quand je faisais Les marches pour Jésus J'ai dû avoir Le comité Vous savez qu'en 2000 On avait rassemblé Il y a mille milliers De gens sur la grande place Avec une chorale De 350 personnes Sur la grande place C'était magnifique Tiens j'étais là Il y avait des milliers De gens On a loué le Seigneur Pendant 10 heures Sur la grande place De Bruxelles Rendez-vous quand C'était unique 2000 Et puis on m'a rappelé Le comité De la ville de Bruxelles Ils ont dit Monsieur Jusqu'à aujourd'hui On ne peut plus faire ça Tous les jours C'était des homosexuels Ils ont dit On vous interdit Sinon vous allez avoir Des gros problèmes Il y en a même un qui a dit On risque de vous Vous savez parfois Le diable des amis Se lève Il fait tout Pour nous stopper Tout pour nous arrêter Tout pour nous condamner Gloire à Dieu Je suis encore vivant Je me dis Amen Le parlement Disait autre chose Que la fois on a essayé De m'intimider Voir de me menacer J'étais menacé De mort A plusieurs reprises Même par écrit Quand j'ai fait Le forêt national J'ai reçu Des lettres de mort Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas Mais Dieu te dit Si je suis avec toi Qui sera Contre toi Il a donné sa vie Pour lui Il est là Pour nous protéger Pour nous bénir Pour lui Les amis C'est là que La terreur Se fait sentir partout Que Tout le monde a peur Parce qu'il y a un décret On va aller Le rapporter à Esther Esther dit Mais qu'est-ce qu'on va faire Mes amis Mardoché va voir Esther lui Écoute Esther Tu dois faire quelque chose Dieu t'a mis comme reine Et Mardoché va lui dire Quelque chose de très important Il va dire ceci Et qui sait Si ce n'est pas Pour un temps Comme celui-ci Que tu es parvenu A la royauté Mes amis Chapitre 4 Verset 14 Dieu nous met Dans des positions Dieu nous donne une option Dieu nous met Dans une place C'est pas pour qu'on reste En silence Jésus va dire que La nuit approche Et lorsqu'elle va arriver Plus personne ne pourra travailler Travailler Tant qu'il est jour Mes amis Dieu nous met À des postes Dieu nous propose Des possibilités C'est pas pour nous Réfléchir avec le monde Mais c'est pour être un témoin Là où Dieu nous place Quelques soient Les endroits Dans des banquets Dans des réceptions Dans des colloques Mes amis Tu dois être un témoin De Dieu Avec les rois Avec les présidents Les ministres On m'a fait des propositions Je dois réfléchir Parce qu'on doit On doit parler de Dieu Partout où l'on va Où l'on se trouve Est-ce que vous t'y reviennent ? Mes amis Là Je lui dis attention Si Dieu a permis Que tu sois réel C'est pas pour rien C'est parce que Je veux maintenant T'utiliser Pour un temps Comme celui-ci Mes amis A l'époque Ils n'étaient pas rentrés Les gens ne croyaient presque plus en Dieu Aujourd'hui les amis Partout en Europe On ne croit plus en Dieu L'homosexualité La franc-maçonnerie L'islam Grandit partout dans le monde De moi en moi Il y a des chrétiens fidèles Même dans l'église Le monde Est venu dans l'église Les faux pasteurs Les faux prophètes Les faux diracs Les fausses prophéties Les faux oubliés Il y a une telle corruption Mais il y a toujours un reste Il y a toujours un homme Une vingtaine de bas Qui craint Dieu Qui n'a pas fléchi Les genoux devant Bam Dieu dit à Esther Bardoche Il lui dit Écoute Dieu t'a gardé Jusqu'en 2019 Est-ce qu'on veut dire Amen C'est pas pour rien C'est parce que Tu dois jouer un rôle Pour ta famille Tes enfants Tu dois jouer un rôle Dans l'âme où tu es Dans ton travail Tu dois pouvoir être Un modèle Et tu dois La lumière J'ai dit On ne met pas la lumière On met la lumière Au dessus de la table Pour qu'elle l'éclaire Dieu t'appelle Pour être un témoin Je veux dire Amen Un témoin là où tu te trouves Non pas pour être influencé Par le mal Jésus a dit Vous dominerez sur les serpents Sur les scorpions Sur tous les animaux Qui se créent Qui sont sur la terre Mais au lieu de cela Que ce du péché C'est nous qui sommes dominés On est dominés Par les passions Par les Par 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 internet ravage le nombre de familles, il y a, il y a, les amis, l'islam est en train de prendre une ampeur sans précédent, la mondialisation, les amis, il y a, il y a des terres, les gens, on en marre, hier aux Champs-Elysées, on a brûlé les Champs-Elysées, on casse tout, les gens en ont ras-le-bol, les amis, de tout, il n'y a plus de travail, c'est la crise totale, les amis, il y a quelque chose, mais c'est dans ce contexte-là que Dieu appelle les hommes et les femmes à se lever, que Dieu appelle les hommes et les femmes à être des témoins à Bruxelles, à Paris, à Rome, à New York, à Amsterdam, à Kinshasa, à Abidjan, à Lagos, à, oh, mes amis, à Douala, à Yale, mes amis, Dieu appelle les gens en Bangui, mes amis, à être des témoins pour notre génération et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que je t'ai appelé, je t'ai oué, oui, tu es ici, pas parce qu'on t'a amené ici dans ce pays, pas à cause de, 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 d'immigration, c'est moi qui ai voulu que tu sois à Bruxelles, à Paris, à Rome, c'est moi qui ai voulu que tu sois à Kinshasa, maintenant, c'est moi qui ai voulu que tu sois à Londres, parce que j'ai appelé pour toi, j'ai mis une étoile sur toi, un destin, et tu ne sais pas par hasard que tu es là, que tu es vivante, que tu es devenu conseillère communale du CPS, que tu es devenu, n'est-ce pas, un avocate internationale, que tu es devenu chef d'entreprise, et je veux dire, ce n'est pas par hasard que tu t'as mis là pour être un homme d'affaires, une femme d'affaires, ce n'est pas par hasard que tu es t'as mis à côté du roi, du prince, du ministre, de tel président, mes amis, de tel homme d'affaires, de tel homme d'affaires, ce n'est pas un hasard, est-ce qu'on peut dire un homme, ce n'est pas un hasard, que tu es haïsé par marge au chien, et qu'il sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que je t'ai élevé, que je t'ai protégé, que je t'ai gardé, que je t'ai protégé par mes ailes, oui, si tu es là, c'est grâce à moi, on a voulu te tuer, mais je n'ai pas permis, on a voulu t'arrêter, mais je n'ai pas permis, je t'ai protégé d'accidents, de réindicions, hop, 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 oui, Marie, c'est si c'est le temps pour toi de te lever, est-ce qu'on dit Amen ? C'est le temps, mes amis, de nous lever ensemble, il y a quelque chose, chaque personne est responsable de son étoile, et après il y a une étoile connue où on va se lever ensemble, pour que la voix de Dieu se manifeste. oui et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté les amis il y a des temps qu'on doit comprendre tu as dit tu n'as pas compris le temps je voulais te plus citer tu n'as pas saisi l'opportunité que je voulais te donner oui les amis il y a des problèmes oui les amis il y a la dizaine il y a la caisse, il y a la famille il y a la crise économique oui c'est vrai que le contexte est difficile oui on en veut ta vie oui tu es malade, oui ceci oui tu n'as plus l'argent, oui tu es rejeté mais ces problèmes peuvent aussi que le désir devenir une opportunité de régner, de te lever et de gagner la guerre Dieu mes amis te dit je t'ai choisi c'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi afin que vous aviez que vous portiez du fruit c'est pas vous n'est ce pas qui a mis votre regard sur vous c'est moi qui a mis son regard sur toi c'est moi qui t'ai appelé c'est moi qui t'ai roi c'est moi qui t'ai élu c'est pour un temps comme celui-ci en 2019 où Dieu te dit je veux me dire l'homme comme un homme vaillant comme une femme vaillante elle est mienne par un type oui non j'attendais au bord de la piscine Jésus me dit écoute arrête de murmurer arrête de te plaindre prends ton lit et marche il y a quelque chose qu'on doit faire c'est notre temps à nous le peuple de Dieu les autres apostoliques du Jubilé partout ils vont être les églises top tous nos partenaires quelque soit leur domination du monde ils sont fidèles à Dieu tous les pasteurs hommes de Dieu femmes de Dieu que Dieu a un roi c'est le temps de Dieu pour toi à demain les amis tous nos amis au Togo au Congo en Afrique à Bambi tous nos collaborateurs dans le haut d'entier les amis en Madagascar partout sur les îles en Guadeloupe nous vous saluons et nous vous disons que Dieu t'a un roi pour un temps comme celui-ci cette semaine mars 2019 c'est ton année c'est ton mois c'est ton jour c'est ton instant Esther va proposer trois jours de jeûne c'est pour ça que je propose trois jours de prière du mardi au jeudi je répète du mardi 19 mars au jeudi 21 mars alors moi je terminerai donc à l'étude unique de demain du mardi vous pouvez faire une journée prenez un temps prenez une chaîne vous dites moi je prends le mardi ou moi je prends mardi mercredi prenez c'est vous qui regardez cette émission mardi 19 mercredi 20 jeudi 21 prenez un temps de prière comme Dieu va vous conduire Esther elle a jeudi trois jours parce que le destin d'une nation était dans le jeu mes amis le destin de ta vie est dans le jeu de ta famille de tes enfants de ton futur tu vas faire quelque chose mars 2019 c'est le pourri de quel côté tu vas pencher Dieu t'appelle à te lever à prendre position oui mais Esther elle aurait pu dire oui mais il y a une loi qui dit que pour être aller devant le roi il faut être invité elle aurait pu dire trouver toutes sortes d'excuses et c'est vrai que s'il n'était pas invité elle pouvait mourir il y avait un choix il y avait un risque mais mes amis il n'y a pas de décision sérieuse sans risque il y a toujours un risque quelque part mais Dieu veut voir si tu es capable si tu désires prendre ce risque lui il n'a pas hésité à mourir pour toi lui il n'a pas hésité à donner sa vie pour toi sur l'encombre de Gogota tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle alors que nous étions des pécheurs Christ est mort pour nous il n'a pas entendu qu'on soit saint il n'a pas entendu qu'on soit juste il est mort avant pour nous quel amour esthère mardochée lui regarde et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu parvenais à la royauté là déjà on voit que esthère déjà j'ai pas envie de ceci on voit que c'est vraiment une femme d'abord esthère esthère a été fidèle à mardochée parce que mardochée l'avait adoptée c'était une fille soumise à mardochée mais souvenons-vous qu'à ce moment-là esthère est reine elle aurait pu dire maintenant je suis reine j'ai plus besoin de toi mardochée ça m'a remercié tu m'as bien tu m'as bien servi tu m'as aidé tu m'as aidé à être ce que je suis aujourd'hui maintenant j'ai plus besoin de toi bye bye arrive l'énergie ciao 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 vous savez le nombre de chrétiens qui m'ont utilisé le nombre de femmes d'hommes de chrétiens de pasteurs qui utilisent le bishop et quand ils ont obtenu volé pris l'onction ou les connexions ou pris de l'argent après ils s'en vont bishop bonjour on a plus besoin de toi bye bye ah là ils sont légion dans les églises esthère elle reste fidèle alors qu'elle est reine il aurait pu dire écoute mardochée ça va ne viens pas m'embêter j'ai maintenant mon carrosse on me sert à manger tous les cheveux à table j'ai plus besoin de rien j'ai plus besoin de toi j'ai plus besoin de tes services j'ai plus besoin de toi j'ai plus besoin j'en profite hé monica quand tu seras milliardaire n'oublie pas quand tu seras reine présidente du Congo et nous l'emmène verrons quand tu seras présidente du parti et dit quand tu seras propriétaire de la jacamine esthère 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 fille elle aurait pu dire vous savez le grand problème chez les chrétiens je m'excuse je fais une parenthèse ils sont chrétiens quand tout va mal dès que tout va bien ils sont plus chrétiens ils deviennent orgueilleux ah maintenant j'ai de l'argent j'ai ma grosse voiture d'abord c'est très simple quand vous écoutez aujourd'hui des pasteurs vous savez certains qui ont des grandes églises qui font des soins disant de miracles de Dieu quand on leur dit vous n'êtes pas de Dieu ils disent comment moi je ne suis pas de Dieu j'ai trois Rolls Rolls j'ai quatre jets privés j'ai une église de 20 000 membres j'ai ceci j'ai cela ça c'est leur référence ah bon ah ils sont devenus tellement orgueilleux tellement prétentieux ils disent vous savez que vous pourrez voir un membre d'une église pour voir leur pasteur mais ils s'allent pour prendre rendez-vous ah ils sont tellement prétentieux on peut même pas il faut même leur porter leur stylo ils sont tellement prétentieux ils ont plein de petits ils vont voir les mondes qui brillent jusqu'à faire que vous allez être devenir aveugles tellement ils brillent ça brille après ils font semblant de les susciter les moins ils font semblant de guérir les malades mais là Esther elle est restée fidèle la vie déclare qu'elle était aussi fidèle que du temps où elle était sous la tutelle de Mardoché ça c'est le signe de quelqu'un que Dieu a à moi c'est le signe d'un caractère chrétien reste simple reste humble que tu aies des millions ou pas on se souvient que Ruth était pauvre on se souvient que Boaz était riche dans le livre de Ruth mais Boaz était humble et Ruth était humble donc on peut être riche et on peut être humble il n'a pas beaucoup mais Boaz c'est l'exemple même être humble donc si tu viens dimanche prochain avec ta Porsche sur le parking je veux dire Alléluia je veux pas d'étien dormu et vous dire Amen je suis Amen je change de voiture tous les jours d'ailleurs dimanche prochain accrochez-vous il y a la nouvelle voiture d'étienne qui arrive non 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 ça fait dimanche lundi la vie allez je vais vous réveiller la première qui va utiliser ça vous savez c'est qui ? c'est Véromarzy 3 jours de jeûne 3 jours de prière prenez une liste prenez des noms prenez des papiers priez pendant ces 3 jours mardi mercredi jeudi prenez un temps de prière je vous en supplie prenez une journée mais prenez quelque chose prenez 2 journées si vous voulez laissez-vous conduire par Dieu mais prenez un temps de prière et vous priez vous dites Seigneur regarde ce qui s'est passé regarde cet accident on a voulu nous faire ceci on a voulu nous faire cela et c'est un présumé je vais continuer encore donc je dis tout ça aussi là elle va voir le roi le roi lui fait une faveur je vous dirais parce que la faveur de Dieu est pour ses enfants je t'annonce que tout ce que tu vas faire à partir de maintenant la faveur de Dieu va enrayer sur toi tout ce que tu vas demander la faveur de Dieu va te l'accorder tout ce que tu vas essayer à partir de maintenant Dieu va te dire Oui, je te donne ma faveur Je suis avec toi Tout ce que tu vas faire à partir de maintenant De ce culte, Dieu va te l'accorder Tout ce que tu as demandé par la prière Dans la foi, dans la vérité Dieu va te le donner Aïe 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 Je sens la gloire de Dieu ce matin C'est pourri 2019 Pourri 2019 2019 Où Dieu va changer le bar en bien La malédiction en bénédiction La maladie en guérison La stérilité en bénédiction Mais on dit la tisette La dette en multiplication Ton corps ne sera plus négatif Il sera positif Je déclare la bénédiction sur ta vie Esther arrive Le roi lui dit Mais que veux-tu que je fasse pour toi Oh roi Mon roi, j'aimerais que vous fassiez un banquier, un repas Parce que je vais vous dire Demain ce que j'aimerais demander Ah oui ? Et que veux-tu encore ? J'aimerais que Amman soit invité au banquier Ah ! Faites attention quand on vous invite J'entends pas beaucoup Il y a des invitations qui sont bonnes Il y a des invitations qui vont faire attention Là des amis Esther elle est stratégique Elle est en train d'élaborer son plan Elle dit au roi demain Je te le dirai J'ai dit Mais dites pas tout de suite tout Est-ce que vous pouvez amener ? Gardez des flèches dans votre carcouin Moi savez quand je pars en guerre Ma force c'est quoi ? C'est que j'ai plein de flèches Je suis déjà prêt pour attaquer une première flèche Une deuxième flèche Une troisième flèche Une quatrième flèche Est-ce que vous pouvez amener ? Mais il y en a qui sont pas préparés pour la guerre Ils disent à moi après ils sont partés Ils ont même besoin de se relever Mais en fait derrière Il sait déjà ce qu'il va se faire Il se fait pas un plan B Un plan C Un plan U Est-ce que vous pouvez amener ? Est-ce que vous pouvez amener ? Elle a une stratégie Elle dit demain Je vais te réveiller Demain ! Mes amis Vous savez que Dieu est un Dieu aussi stratégique La Bible dit que pendant la nuit Dieu donne un songe au roi Il dort pas de la nuit Et le roi se rappelle Il dit Mais apportez-moi le livre des souvenirs Et dans le livre des souvenirs Qu'est-ce qu'il se passe ? Le nom de Mardoché apparaît Comme quelqu'un qui a aidé le roi A l'époque Ah ! Tchentien ! Il dit C'est vrai qu'il avait aidé mon bouton Enfin je me rappelle Il a aidé un tel ! Il a aidé un tel ! Dieu se souvient de tout ce que tu as fait de bon Les bonnes actions Quand tu as aidé ton frère Ta soeur Le pasteur Quand tu as aidé Telle personne Ton ami Quand tu l'as aidé Qu'il n'avait plus de logement Que tu l'as pris pendant Pendant plusieurs mois Quand tu as fait ceci Dieu se souvient De tout ce que tu as fait Pour lui Et Dieu dit Mais oui mais ce Mardoché Je veux Je veux le décorer Dieu Appelez-moi cet homme Et il dit à Amman Qu'est-ce qu'on peut faire Pour un tel homme ? Donc on le met sur un cheval blanc Qu'on le promette Sur la place publique Mais qui est cet homme ? Mardoché Mardoché Le lendemain Mardoché Mes amis Et traîné sur la place publique Sur un cheval blanc Est-ce qu'on veut dire Amman ? Amman ne sait plus quoi faire Il est déjà en train de trembler Je vous annonce mes amis Que bientôt vous allez commencer A monter sur votre cheval blanc Est-ce qu'on tient même ? Bientôt Dieu va commencer à t'élever Bientôt la faveur de Dieu va commencer A se manifester dans ta vie Bientôt les amis Les livres vont comprendre Parce que Amman et sa famille Se réunissent Et ils disent Oulala Si cet homme Est bien de la race des juifs Si cet homme Sur qui tu es commencé à tomber Est bien de la race des juifs Alors je t'annonce que tu vas perdre C'est ce qui s'est passé Mais si vraiment Dieu nous a roi Si vraiment nous sommes un enfant de Dieu Une fille de Dieu Quels que soient les atteintes Même si 10 000 viennent tous t'attaquer à droite 10 000 à gauche Tu n'as rien à craindre C'est pour cela que moi je vous dis humblement J'ai peur de personne Personne A part Dieu C'est pour cela que David va dire à Goliath Qui es-tu ? Toi qui as insulté le Dieu d'Israël Je vais te couper ta tête Les amis T'es une tête qui marche Ah mais Dieu Je dois avoir peur de Personne Armée De qui ? Tel président Mais s'il vous plaît Je vais vous dire quelque chose De la vérité Il y a 3-4 jours On m'avait appelé pour voir Je ne sais pas si vous citez Un président d'un pays africain Qui était ici Dans un hôtel Une dame a appelé Non écoutez Tu peux le rencontrer Elle me dit ça à 9h30 On me dit Ben appelez-moi Appelez à 11h Elle me dit Bon tant Je suis là-bas Mais il faut attendre ton rendez-vous J'écoute ma sœur Moi je ne vais pas me déplacer Ok A minuit Ou à une heure Dans un hôtel Pour voir un président Elle me dit Ah merde On a l'autorité Vous savez que vous Vous êtes président Des présidents Des rois On est des ambassades Voyez-moi Les gens vont vous respecter Le festa Le festa est préparé Je vais bien tout terminer Je vous conduirai dans la semaine J'ai tellement de notes Je dois raconter Le festin est préparé Et à table Vous savez qu'à table Il se passe beaucoup de choses Moi j'aime bien Faire des réunions à table Vous voyez que les plus grandes affaires Se font dans les restos Vous savez que Jésus Tous ses plus grands discours Il les appelait où ? À table Avec ses disciples Il prenait ses doutes Il prenait la table C'est pour ça que je commence À faire un petit vent Je dois faire attention C'est-à-dire Quand j'ai été manger C'est Elisabeth Elle m'a fait Du poulet Du riz dans ses vases J'ai tellement mangé Mais je ne savais plus quoi faire Vous savez que j'étais à Accra Au Ghana D'ailleurs J'ai eu Vous savez J'ai eu J'ai eu J'ai eu Je m'appelle des grâces J'ai été avec Comment il s'appelait Enfin Kofi Aman On était à table Et on était dans ce qu'on appelle Tous les mercredis Ils offraient le chibier De la forêt Donc c'était du rhinocéros Des crocodiles Des biches Croyez-moi j'ai mangé Je ne sais pas Moi un blanc Vous comprenez ce que je veux dire Mon fils Et madame Lui il est blanc Je ne sais pas comment il est blanc Mais Moi un chinois Le repas est préparé Le repas est préparé Donnez ton miracle Approche Ta védiction Approche Quelque chose va se passer Bientôt pour toi Est-ce que vous vous direz Je sens J'entends Le bruit D'un miracle Qui est en train D'approcher ta maison J'entends Le bruit De la pédiction Sur toi J'ai cru J'entends quelque chose Tous ceux qui n'ont pas été présents Qui sont de l'église Qui peuvent regarder après Sur facebook Tous les gens Il y a un miracle Qui est là ce soir Il y a quelque chose Qui vient sur ta vie Il y a quelque chose Qui est en train d'arriver Esther mes amis Arrime Aman arrive A table de roi Tout le monde est à table C'est la table Les amis des décisions C'est pour ça mes amis Que quand Le psaume 2 Qui se lève Contre le roi Et contre Pourquoi se tumulte Parmi les nations Dieu se lève Le psaume 2 Il rigole Sur ses ennemis Dieu rigole Il rigole Il rigole Il rigole Parce que quelle que soit La chose Que le diable a fait Tu peux reconnaître Parce que la victoire Est pour toi Parce que je sais Que tu sais Que je sais Que je sais Que tu sais Que je sais Que je sais Que tu sais Ta demande Règle Tout ce que tu veux Je vais l'accepter Au roi Le méchant Il y a un méchant Qui a fait un décret Pour tuer ton peuple Ah bon Qui c'est Oui parce que je suis Ah tu es juif Oui Qui c'est Oui qui veut tuer Aussi Mardoché Ah bon Qui C'est Amal Amal Qu'on le porte Sur le bois Qui a été préparé Pour Mardoché Est-ce qu'on peut dire Amal Ce que le diable a voulu faire Ça va se recontourner Contre lui Les flèches Qu'il a voulu t'envoyer Contre toi Ça va se retourner Contre lui Les malédictions Qui ont volé Contre toi Les esprits De serpents De gézapels De fétiches De maraboutages De sorcelleries Du village Les paroles négatives Les murmures Les faux témoignages Les fausses paroles Les fausses accusations Tout ce qui a été dit Contre toi Sera Sans J'ai Fait Cela va retourner Contre celui Qui l'a envoyé Chapa Paro 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 Le roi dit Apportez-moi Le papier Je vais Annuler Le décret Du chapitre 3 Et je vais Faire un nouveau Décret Au chapitre 9 Et j'autorise Les juifs A se Venger A reprendre position Mes amis Le diable a été exterminé Complètement Et Complètement Ils ont tué Tous ces gens-là Et puis Pire que ça Même Amman Mes amis Amman On se souvient On se souvient Que Amman Mes amis Avait 10 fils Et Bizarrement Quelqu'un A fait Une Déclaration On sait que Non seulement Amman A été pendu Mais les 10 fils D'Aman Ont été Tués Durant le procès Ce qu'on appelle De Norimbert A la fin De la Deuxième Guerre Mondiale 39-45 A l'issue De ce grand procès Qui a été fait A Norimbert Le dignitaire Nazie Julius Streicher Monte A l'échafaud Et avant D'être Pendu Il lance Une déclaration Juste Avant De Mourir Il va déclarer Ce sont les juifs Qui vont être contents Je déclare C'est Pourrime 1946 Rendez-vous compte Pour refaire Un peu d'histoire Durant le procès De Norimbert 11 Inculpés Sont Les mises Jugées Pour Être Pendus Exécutés Gurim Le fameux Gurim Lui va se suicider Dans sa prison Donc il reste A 10 Comme L'édifice De Hamar Et donc Ce fameux Lisez Allez chercher Sur internet L'histoire C'est un ressemblable Ce fameux Dignitaire Nazie Julius Très cher Juste avant De mourir Va déclarer Les juifs Vont être contents C'est Pourrime 1946 Vous qui regardez Cette émission Ce message Dans le monde entier Je déclare C'est Pourrime 2019 Est-ce qu'il y avait Quelles que soient Les malédictions Quelles que soient Les choses Qui ont pu se passer Quelles que soient Les attaques Que le diable A pu faire Sur toi Quelles que soient Les vends Vends d'héritage Quelles que soient Les mensonges Les canonies On t'a sali On t'a rejeté On t'a critiqué On t'a parfoué Tu as été mis de côté Séparé Tu as été laissé Comme mort Comme Joseph Au fond du puits Ou dans la prison On t'a relié Relié de ta famille Relié De tes proches Retiré De tes amniatis De tes parents Quelles que soient Les choses Mes amis S'il y a eu Le décret 3 Je vous adose Ce qu'il y a intégré 9 Au chapitre 9 Il y a tout changé Le roi a pris son anneau Sa paque Il l'a donné à Mardoché Il l'a donné à Ressin Non seulement Mes amis Dieu Ils ont tout Restitué Mardoché Il a eu la plus grande maison Je peux vous dire même On lui a donné Les chevaux La nourriture Il a été nommé Sur tout le royaume Chef Comme premier ministre Reine Estin De la même manière A pu régner Puissamment Oui Nous déclarons Est-ce que vous dire Amen Levez-vous s'il vous plaît Nous déclarons Levez-vous 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 Là où vous êtes Vous qui regardez Sur cette émission Nous prions Pourrie 2019 Prions Levez-vous 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 De nos mariages Levez-vous La guérison La guérison Sur toi Le lion Que je t'abrugie Reçois la émission Reçois la bénédiction Reçois La libération La restitution La bénédiction La délivrance Reçois La guérison Reçois La justice De Dieu Reçois La consolation Les amis C'est pourri Le diable 19 C'est là C'est là où Dieu change Le mal au bien Les amis Tout ce que le diable A pu faire A partir Les amis Est anéanté A partir de ce dimanche 17 Les amis Pendant les 3 jours De prier De jeûne Les amis Les mardis Mercredi Jeudi Prier le 19 Le 20 Le 21 Chapa Papa Papa Rapopopo Tantapapa Rapopopo Rapopopo Rapopapa Yantama Priez ensemble Nous prions aussi pour le Le samedi On sera à l'église Pour la réunion De prière de l'église De l'église Pour le 22 C'est l'anniversaire De quelqu'un Qui est ici Dans cette église Renseignez-vous Le 22 Vendredi 22 Il y a un anniversaire D'une princesse royale Les amis Priez ensemble Priez Le décret L'immé en offre Viens sur ta vie Je décrète L'église